Avec le renouvellement du musée de sciences et technologies, les grandes étapes, les prochaines étapes à venir en fait de construction, c'est d'avoir un édifice qu'on peut travailler avec pour l'hiver, donc il faut qu'il soit complètement scellé. On va commencer à regarder, à mettre les murs en place, il faut commencer à avoir les planchers finis, pour que ça ait l'air d'un musée à l'intérieur qu'on puisse commencer le système de mécanique par exemple. Puis la deuxième grosse étape va être la façade. Pour nous la façade est extrêmement importante, c'est une toile, c'est une tapisserie blanche, c'est une toile blanche avec laquelle on va être capable de projeter des histoires de sciences et technologies d'innovation canadienne. On va avoir un entrée qui va être un immense écran télévisuel qu'on va être capable de frapper nos visiteurs immédiatement en rentrant avec du contenu muséal, du contenu scientifique, pour attirer les gens à rentrer dans le musée.